Yo tout le monde c'est Azor, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter une petite astuce sur Black Ops 3 Alors ce que je vais vous présenter c'est une technique dans les commandes qui vous permettra de remplacer la fonctionnalité des palettes que vous avez sur les manettes custom Alors vous le savez je pense pour la plupart les manettes custom ont des palettes sur l'arrière de la manette qui vous permettent d'avoir des touches supplémentaires Et ces palettes sont notamment utilisées pour faire des doubles jumps pour remplacer la touche croix ou A, je crois que c'est pour Xbox Donc voilà l'utilité de ces palettes ce sera donc de ne pas avoir à lâcher le joystick pour appuyer sur croix et permettre de faire des doubles jumps et d'esquiver etc Donc ici je vais vous présenter une astuce pour bénéficier de pouvoir double jump on va dire sans avoir à lâcher le joystick Donc je vais vous montrer tout de suite une phase de gameplay, là vous voyez vous allez croire peut-être que j'ai une manette custom mais pas du tout Là j'ai juste utilisé la petite astuce, donc je vais vous montrer vite fait le gameplay Vous voyez là j'arrive à double jump et en même temps à continuer à viser Voilà je vais vous montrer rapidement le gameplay Donc l'astuce comme je vous l'ai dit elle se trouve dans les commandes Moi personnellement je ne l'utilise pas parce qu'il y a quand même un des avantages Et un des avantages surtout pour les personnes jouant en commandes tactiques Donc attendez je vais un peu avancer là Voilà vous voyez je jouais contre des bots en partie perso Je venais, j'étais en train d'essayer donc du coup ce type de commandes Là vous voyez les doubles jumps du coup sont très faisables, sont très faciles à réaliser Bon voilà je vais vous montrer donc du coup dans les commandes Malheureusement là dans le mode studio je ne peux pas vous montrer On va d'abord quitter la game du coup Voilà Alors on va tout de suite aller dans le menu options Dans les commandes Et là vous voyez commandes je suis en tactique Mais vous pouvez changer Voilà saut à la gâchette Alors ici vous voyez Ici Vous avez sauté avec le bouton Qui remplace les grenades tactiques Donc du coup ça va vous permettre De ne plus avoir à sauter avec roi Enfin je ne vous cache pas qu'il faudra s'y faire au début Et voilà donc du coup pour regarder dans le viseur Il va falloir utiliser son majeur Et sauter avec son index Donc voilà c'est aussi une habitude à prendre Mais franchement comme vous voyez dans la vidéo C'est pas mal Une fois que vous aurez pris à la main Pour ce type de commandes Franchement je pense que vous allez kiffer Donc voilà ça remplace pour moi L'utilité d'une manette à palette Bon vous voyez pour moi le désavantage C'est que j'avais l'habitude de jouer en tactique Et là vous voyez que S'accroupir, s'allonger Et attaque au corps à corps Du coup ça va devenir en commande par défaut Donc voilà je voulais juste vous présenter Cette petite astuce Si elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça fera toujours plaisir Même à commenter si vous l'avez utilisé Si vous trouvez qu'il est sympa Si vous l'avez adopté Voilà en tout cas moi je vous retrouve Dans une prochaine fois pour une nouvelle vidéo Et portez vous bien les gens Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada